Bonjour, divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 9 novembre 2020, mais la politique reste en vedette. À la une de Réumi Quotidien, Mamadou Diop de Croix déclare, je cite, « Maki sait très bien que je ne travaillerai pas avec lui. » C'était l'invité du Grand Oral ce samedi. Et sur les ondes de la 97.5 Réumi FM, Mamadou Diop de Croix est longuement revenu sur la nouvelle configuration politique, le dernier remaniement entre autres sujets. Et il a réaffirmé à l'occasion son ancrage dans l'opposition, non sans évoquer le dialogue politique qui, en l'encore, n'a pas encore donné grand-chose. Mamadou Diop de Croix a aussi évoqué les récents ralliements à la mouvance présidentielle de membres de l'opposition, notamment Idriss Sek. Boubacar Kamara a aussi quitté l'opposition pour rejoindre Makisal, informe Réumi Quotidien, qui note que Smane Sonko s'est fondu d'un poste pour clarifier le départ de son ex-allié, Boubacar Kamara, de la coalition Jotna. Il révèle que ce dernier l'a appelé pour l'informer de sa décision de répondre favorablement à la proposition de rencontre formulée à son endroit par Makisal. En Guinée, la Cour constitutionnelle de Guinée a validé samedi l'élection du président sortant Alpha Kondé en troisième mandat lors du scrutin du 18 octobre. Célo Dallendialo lui rejette ses résultats et appelle le peuple à défendre sa victoire, renseigne Réumi Quotidien. Réumi Quotidien rapporte aussi un drame survenu à Kafrine. Ce journal nous apprend en effet que des malfaiteurs lordement armés ont attaqué une voiture conduisant des commerçants dans un marché hebdomadaire. Mercier qu'une vendeuse de friperie a été atteinte mortellement par balle après que les assayants ont ouvert le feu sur le véhicule qui les transportait. Elle est décédée sur le coup. Le drame a eu lieu à Kungol dans la région de Kafrine, précise Réumi, qui rapporte aussi des tensions à l'UGB, où quatre étudiants ont été blessés et en bus incendiés lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre survenus avant-hier soir. Pendant plus d'une heure, les étudiants ont bloqué la RN2 pour réclamer les bourses d'accompagnement pour les étudiants en masse d'eau et l'augmentation du débit de l'eau allouée au campus social par la société CNO. Si on a croix Réumi, et pendant ce temps, le directeur général du COSEC appuie les élèves de sa commune en direction de la rentrée des classes renseignées Réumi Quotidien. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 10 novembre 2020. À la une de Réumi Quotidien, l'on nous présente tel quel Antoine Félix Diom, que ce journal décrit comme un parquetier intraitable. Selon ce journal, le nouveau ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom, s'est révélé au grand public suite aux affaires carrémois des rallyes fossales, poursuivies pour enrichissement illicite et détournement de déniés publics. Réputés rigoureux et expérimentés, soucieux de rigueur jusqu'à l'arrêt d'heure, Antoine est aussi très ambitieux. Son look austère cache un homme qui ne l'est pas, qui se juge si discret, mais si efficace. Réumi répond à travers un portrait du magistrat hors normes à lire à la page 5 de ce journal, où l'on revient aussi sur les temps forts d'Antoine Diom lors des procès khalifossales et karimwad. Réumi Quotidien confirme et nous apprend que son coût a quitté la coalition d'Yotna. Et dans Réumi Quotidien, maître El-Aji Amadou Sal, l'un des leaders du Parti des libéraux et démocratiques, Andou Soukali, dit assumer son choix de rejoindre le nouveau gouvernement de Macky Sal, et tout le mal qu'il a dit à l'égard de Macky Sal. En attendant de voir la réponse, Réumi juge imminent l'élection d'Augustin Senghor à la présidence de la CAF. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce mercredi 11 novembre 2020, mais la politique reste en vedette. À la une de Réumi Quotidien, le Parti démocratique sénégalais se prononce sur le nouveau gouvernement et les retrouvailles Edi Macky. Le PDS dénonce une coalition de marchandages politiciens, nous apprend le journal du groupe Réumi Network. Et c'est à la page 4 de ce quotidien que le PDS lâche ses coups. Les libéraux ont violemment chargé le nouveau gouvernement qu'il qualifie d'une équipe de circonstances qui se résume en réalité à des marchandages politiciens, l'étendant les colonnes de Réumi qui se demandent aussi si Edi est le plan B d'Oumaki. Hassan Somme se penche ainsi à la page 4 de Réumi Quotidien sur le spectre du troisième mandat et la présidentielle de 2024. Pendant ce temps, un poteau de la Sénélec a tué deux enfants à Rariala. Réumi Quotidien informe que les deux enfants décédés sont âgés de 4 et 10 ans. L'accident s'est déroulé à Krayov, précisément à Rariala, non loin du terrain de faute d'Ibou. Restons dans les parages puisque ce journal nous apprend aussi qu'une agression a viré au drame à Liberté 6, non loin des locaux du groupe Walfajri. Les faits se sont déroulés lundi dernier. Deux individus à bord d'une moto ont été interpellés par des passants pour vol. Et il revient à Réumi Quotidien que les agresseurs, par ailleurs des mécaniciens, ont finalement succombé à leurs blessures après avoir été tabassés par une foule furieuse. Boydine lui risque 8 ans de prison pour association de malfaiteurs vol en réunion, entre autres. Rapporte Réumi Quotidien qui renseigne que le célèbre Boydine a comparu hier à la barre de la Chambre criminelle pour délit d'association de malfaiteurs vol en réunion commis la nuit avec usage de moyens de transport faux et usage de faux dans un document administratif blanchiment de capitaux. Ses présumés complices risquent 5 ans fermes. Si on a un croix, Réumi Quotidien, journal qui revient aussi sur l'exil à Dakar du défunt président malien Amadou Toumani Touré. Ça semble vraiment être la fin entre Maki et Mimi, semble dire Réumi Quotidien, qui nous apprend que tout le personnel du cabinet de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental a été viré. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 12 novembre 2020. Réumi Quotidien se penche toujours sur l'immigration clandestine et voit que la folie se poursuit. Ce journal, qui barre ce titre à sa une, fait état de 200 personnes secourues, dont des femmes enceintes et des bébés en 24 heures. Et l'analyste de Réumi Quotidien tire à la page 4 de ce journal les enseignements de la mort en mère du petit dodo âgé de 14 ans. Réumi Quotidien aussi livre les chiffres de l'insécurité du mois d'octobre et informe que plus de 4000 personnes ont été interpellées, dont 69 étrangers. Et les chiffres de la pandémie à coronavirus continuent de rassurer, selon Réumi Quotidien, qui renseignent que le nombre de patients sous traitement est passé à 22 hier. Par ailleurs, sur 738 tests effectués, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,3%. Fait savoir ce journal, qui nous apprend aussi que Serine Boop a été limogée de son poste de directeur général de la société africaine de raffinage. Il a été remplacé par Mme Marie-Emdoï de Crayane. Cette dernière a dirigé, de novembre 2016 à août 2020, l'unité de formulation du Compact Millennium Challenge à compte. Fait remarquer Réumi, qui fait zoom sur Amadou Haute dans sa rubrique « Les Jeudis de l'économie ». Le ministre de l'économie du plan et de la coopération est au premier plan de la relance inclusive et résiliente post-COVID-19 de l'économie nationale, signale ce journal, où le ministre Amadou Haute explique comment le Sénégal compte passer de la résilience à la relance économique. Il est à lire à la page 5 de ce quotidien. L'immigration clandestine et la réaction du président Macky Sall au discours islamophobe sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 13 novembre 2020. Sur le premier sujet, Réumi renseigne à Saïune que l'UE va expulser tous les modou-modous en papier. Face à la déferlante migratoire et la recrudescence des attaques terroristes, l'Union européenne a décidé d'expulser tous les modou-modous en papier vivant en Europe. Et l'UE va mettre à contribution les données privées du Sénégal, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien, qui renseigne que le fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique a loué environ 60 millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs CFA pour développer des systèmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire, selon des documents publiés par Privacy International. Et sur ce phénomène d'immigration clandestine, Mamadou Diop de Croix a dressé une question d'actualité au président de l'Assemblée nationale, Moustaphanias, nous apprend aussi Réumi Quotidien. Et dans Réumi Quotidien, l'on informe qu'après enquête, les députés dénoncent le manque d'éthique dans la gestion des inondations. Et nous terminons dans Réumi Quotidien, qui nous conduit à Soumédion pour nous apprendre que le cimetière Bétoir a pris feu hier. Et c'est tout pour ce tour des journaux de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous.